Une belle complicité qui fait rêver. Depuis leur tendre enfance, Fabienne Cara et sa sœur Carole sont inséparables. En exclusivité pour télés loisirs dont elles font la couverture, les deux femmes ont accepté de lever le voile sur leur relation fusionnelle. A 43 ans, Fabienne Cara est une femme épanouie. Une brillante carrière sur le petit écran, et une vie de famille qui l'enchante au plus haut point. En 2021, l'ex-actrice de Plus Belle la vie a accompli l'un de ses plus beaux rêves, celui de devenir maman. Depuis la naissance de sa petite Céleste, la comédienne est aux anges. Un bonheur partagé avec ses proches. Notamment avec sa sœur Carole avec qui elle entretient une relation privilégiée depuis leur tendre enfance. Dans le dernier numéro de télé loisirs paru en kiosque le 31 juillet 2023, les deux femmes se sont livrées comme jamais sur leur belle relation. Même l'époux de Carole Caracen est accommodé sans scier. Xavier, mon mari, répète souvent quoi avec Fabienne, nous fonctionnons comme un couple et que lui vient après. Je ne suis pas trop d'accord mais si est-il son ressenti, a analysé l'architecte et décoratrice d'intérieur qui s'illustre pour M6 avant de concéder, si est-il vrai que nous sommes fusionnels. Preuve de leur belle complicité, les principales intéressées et leurs familles respectives vivent sous le même toit à Paris Mais aussi Fabienne Caracen a tourné durant plusieurs semaines à la réunion pour la série section de recherche, TF1, un voyage que l'actrice a fait avec sa fille Céleste mais aussi sa sœur, son beau-frère et sa nièce, voir les photos dans notre diaporama. L'occasion pour Fabienne Caracen dire davantage sur les liens qui les unisent. J'ai toujours été protectrice avec Carole, sa sœur a deux ans de moins qu'elle note de la rédaction, a avoué l'ex-partenaire à l'écran de Stéphane et non. Et de compléter, notre mère disait que j'étais sa petite maman. Aujourd'hui, ma sœur est une femme qui travaille beaucoup, une mère très investie avec sa fille Victoire, 4 ans, note de la rédaction, et une tata énergique avec Céleste. Je n'aille plus trop de place pour la chouchouter, et je le regrette un peu. A en croire les rares confidences de sa cadette, l'actrice a parfois aimé alterner son rôle de grande sœur, Fabienne tient un petit peu moins à son statut d'aîné. Pendant longtemps, elle m'a répété, si estime-moi ta grande sœur. Notre relation cesse de rééquilibrer, et chacune joue avec ses points forts respectifs. Depuis qu'elle est devenue maman, elle n'a plus besoin de l'être avec moi, elle rit. Point maman poule, Fabienne Caraleste. Au quotidien, l'artiste chérit aussi énormément sa nièce Victoire. Avant de pouponner, la pétillante brune s'occupait pleinement de cette dernière. Ayant un peu d'expérience avec les nouveaux-nés, la star n'était pas totalement perdue après avoir mis au monde sa fille unique, ça ne m'a pas simplement aidée, j'ai carrément emprunté son chemin. Toute seule, ça aurait été compliqué. M'étant pas mal occupée de ma nièce, j'avais l'expérience. Point céleste a hérité d'un tas d'équipements et de vêtements de victoire, sans oublier ceux de mes partenariats avec certaines marques. Et de souligner non sans fierté, et, bien sûr, si est-il Carole qui a conçu et aménagé sa chambre. Le contraire aurait été surprenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501